Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi de mon côté, tout va bien. J'ai passé une bonne semaine et aujourd'hui on a eu du soleil, je suis ravie. Tout va bien en tout cas. Aujourd'hui, on va faire encore une vidéo. Vous savez, notre thème, on va continuer notre thème principal. Le thème principal, c'est la maturité avant un engagement amouré. Avant d'être engagé dans les fiançailles ou dans les mariages, tu dois avoir la maturité. Nous sommes en train de voir quelques sous-points, donc les sous-points qu'on est en train de partager ensemble. On a vu plusieurs sous-points, il y avait eu des critères, des choix. Pour ceux qui n'ont pas regardé, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir le huitième sous-point. Le huitième sous-point, c'est la bonne moralité. C'est quoi une bonne moralité? Quelles sont les caractéristiques qu'une personne d'une bonne moralité doit avoir? Et la bonne moralité, on doit l'avoir avant un engagement amouré. Avant de continuer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Laetitia. Sur cette chaîne Joy's and Peace, nous partageons ensemble divers thèmes concernant les relations amoureuses. Les relations amoureuses avant les mariages, avant les fiançailles, pendant les mariages aussi. Et comment il faut aussi éduquer les enfants. Et voilà, c'est tout ça qu'on partage ici ensemble. Et si tu es nouveau, n'hésitez pas à pouvoir t'abonner et à pouvoir activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, aujourd'hui, on va continuer notre thème principal, c'est la maturité avant un engagement amouré. Et aujourd'hui, le sous-point, le huitième sous-point, c'est une bonne moralité. C'est quoi une bonne moralité? Une bonne moralité, c'est l'ensemble des qualités qu'une personne a et qui la distingue des autres. Donc, un partenaire qui a la bonne moralité, il sait aussi distinguer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si tu ne sais pas distinguer ce qui est bien dit mal, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt. N'essaie même pas de t'engager, que ce soit dans une relation de fiançailles ou de mariage, encore c'est pire. Parce que pour les fiançailles, tu peux rompre à tout moment. Mais les mariages, le but principal, c'est de ne pas aller divorcer. Donc, si tu penses que ton but principal, c'est de ne pas aller divorcer plus tard, il faut commencer par construire, faire la fondation de ton mariage. La fondation de ton mariage, c'est quoi? C'est les choix. Il faut faire les choix d'une personne avec laquelle tu es compatible. C'est ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, comme c'est la bonne moralité, il faut avoir la bonne moralité avant de faire ses choix. Voilà. Là, maintenant, faire les biens. La personne qui a une bonne moralité fait les biens aussi. Cette personne, elle fait des biens. Même si les biens qu'elle fait peuvent lui amener peut-être des conséquences qui sont négatives, mais cette personne choisit quand même de faire les biens. Ainsi, on va voir les huit caractéristiques, donc les huit caractéristiques que j'ai sélectionnées, qui vont te permettre d'avoir, qui vont te montrer si tu as la bonne moralité. Si tu as la bonne moralité, c'est bien. Si tu n'as pas la bonne moralité, ce n'est pas grave. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps de pouvoir, voilà, de pouvoir chercher cette bonne moralité. Et on va les voir après. Donc, on va voir les huit sous-points rapidement. Les premiers sous-points, les premiers, la première caractéristique, pardon, c'est les caractéristiques, quoi. La première caractéristique, c'est le respect. Est-ce que tu as le respect? Le respect, c'est quoi? C'est la considération. Quand tu fais attention au ressenti de l'autre, le fait de savoir vivre, d'avoir l'acceptation des différences. Quand tu n'imposes pas tes décisions, mais tu fais le dialogue pour trouver l'équilibre des idées entre toi et ton partenaire. C'est ça, le respect. Est-ce que toi, tu as ce respect-là? Tu as la considération? C'est vrai que, comme je l'avais déjà dit, il y a des personnes pour étudier. Par exemple, quand on a fait les études, tu peux avoir un collègue, un collègue de ta classe. Cette collègue-là, même si elle n'étudie pas son cours, peut-être qu'elle peut lire cinq minutes, mais elle va distinguer. Mais toi, peut-être qu'il te faut des heures de temps pour que tu répètes ton cours quatre fois. On est tous différents. Si toi, pour réussir, tu dois répéter quatre fois, ne regarde pas ta collègue. Va répéter quatre fois. C'est aussi ça pour le respect. Il y a des personnes qui sont nées respectueuses ou qui sont nées même avec d'autres qualités qu'on va citer après. Si ces personnes-là sont nées comme ça, t'as bien, ils ont eu cette grâce. Si toi, tu n'as pas le respect et tu n'as pas d'autres points qu'on va voir après, il faut répéter. Il faut faire travailler ton cerveau. Tu peux lire les livres, tu peux demander les conseils. Il y a plusieurs conseillers qui peuvent t'aider. Il faut chercher seulement les bons conseillers. Il y a aussi les... Bon, je disais que les conseillers peuvent t'aider. Et aussi, tu peux faire travailler ton cerveau. Quand tu fais travailler ton cerveau, le cerveau, c'est quelque chose de très important sur notre corps. Le cerveau, des fois, reproduit les choses que nous faisons tous les jours. Si toi, tu avais l'habitude d'être irrespectueux, tu avais l'habitude de faire les choses qui ne sont pas bonnes, ne t'inquiète pas. Des fois, même si tu n'as pas envie de faire de mauvaises choses, ton cerveau va répéter ton habitude. Donc, du coup, si tu étais comme ça, c'est pour ça que peut-être ton cerveau a continué à répéter des choses sans que tu les veilles. Là, aujourd'hui, si tu prends la décision d'être une personne qui a la bonne moralité, commence seulement à t'entraîner, à entraîner ton cerveau. Fais-le bien, fais-le bien. Sois respectueux, soit respectueux malgré tout. Et tu verras, à un moment donné, ton cerveau va commencer à le faire. Va commencer à faire du bien sans même le savoir. Toi-même, tu vas te dire, ah tiens, moi, je n'avais pas prévu ça, mais j'ai fait du bien. Je n'avais pas prévu ça. Tiens, j'ai donné un coup de main, mais je n'avais pas prévu de donner le coup de main. Tu vois, tout est possible. Donc, il faut exercer ton cerveau. Voilà. Donc, il y a les personnes responsables. Deuxième point, deuxième caractéristique, la responsabilité. La responsabilité, c'est la maîtrise de soi. Une personne responsable, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir. Qui réfléchit avant de poser des actes. Il va réfléchir, ah tiens, moi, je voulais m'engager maintenant. Est-ce que je suis prêt financièrement? Oui, je voulais m'engager. Je voulais faire ceci, ceci, cela. Est-ce que je suis prêt? Bon, oui. Et quand même, je voulais prendre un logement à 500 euros, alors que mon salaire, il est seulement de 200 euros. Ou mon salaire, il est seulement de 800 euros. Est-ce que vraiment, c'est ça qu'il faut faire? Donc, c'est une personne responsable réfléchit avant d'agir. Et moi, il y a l'adage qui dit que tourne ta langue cette fois avant de parler. Moi, j'ai dit qu'une personne responsable réfléchit cette fois avant d'agir. Et quand il réfléchit, et une fois qu'il va poser ses actes, cette personne-là, même s'il n'a pas eu les résultats escomptés, même s'il a eu l'échec, il ne pourra jamais, elle ne pourra jamais rejeter la faute sur les autres. Elle va prendre sa faute, ses fautes à lui-même, sans rejeter les fautes sur les autres. Voilà. Une personne responsable, c'est une personne qui connaît ses qualités et ses défauts. Et même si tu connais tes qualités et tes défauts, comme tu connais tes qualités et tes défauts, tu sauras comment t'arrêter. Par exemple, si tu sais que tu es colérique, tu ne vas pas continuer, par exemple, à te chamailler avec quelqu'un, tu sauras, tiens, là, je dois m'arrêter. Si je ne m'arrête pas, là, je vais craquer. Et tu t'arrêtes au bon moment parce que tu te connais. Tu connais aussi tes capacités. Tu connais aussi tes incapacités. Donc, quand tu connais tes capacités, tu vas agir en conséquence. Tu ne vas pas croiser les bras. Tu vas te faire confiance. Tu vas faire confiance à tes capacités. Tu vas créer l'entreprise parce que tu en es capable. C'est ça, une personne responsable. Une personne aussi qui a la bonne moralité, c'est la personne qui a l'intégrité. Une personne intègre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Donc, c'est quelqu'un qui est fiable. Même si tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci ou tu n'es pas cela, tu ne vas pas quand même te faire corrompre. Tu ne vas pas aller, par exemple, dire les mensonges à propos de ton partenaire. Tu ne vas pas dire les mensonges à propos de ta partenaire parce que, parce que, parce que, tu vas avoir un bénéfice quelque part. Ou, on ne va pas te dire non, de donner la dot à quatre vaches. Et toi, tu sais que tu n'as pas la capacité à ces quatre vaches, tu les donnes quand même parce que tu as été corrompi, parce que tu aimais tellement la fille. Laisse-moi te dire que l'amour ne va pas tout résoudre. L'amour ne résout pas tout. Il y a un moment où tu dois te dire, non, je suis intègre. On m'a demandé quatre vaches, mais je ne les ai pas. Donc, il faut que je reste sincère, que je ne sois pas corrompi et que je reste une personne fiable parce que je ne peux pas donner quatre vaches. Et puis, après, quand j'arrive à la maison, quand je vais épouser ma femme, comment des choses à manger, comment des moyens pour payer les loyers. C'est tout ça, quoi. Voilà. Une personne qui a la bonne moralité, c'est une personne qui a l'équité. Une personne qui est impartiale. Une personne qui ne va pas prendre la partie prise. Quand tu es mariée, ou même avant le mariage, pendant les fiançailles, il y a la famille, ta belle famille, il y a aussi ta famille. Tu ne dois pas être impartial. Tu dois les aimer tous. Tu dois partager des choses à égalité. Que ce soit même pour tes enfants que tu vas avoir. Tu vas avoir. C'est vrai que dans des familles, des fois, il y a des enfants chouchous, mais il ne faut pas, il faut vraiment être impartial. Donc, si tu as la bonne moralité, tu dois être impartial. Une personne qui a la bonne moralité, c'est aussi une personne qui est franche. Une personne qui n'a pas, qui parle sans détour, qui ne cache rien, qui n'a pas des arrières-pensées. Tu es une personne bonne sans arrière-pensée. Sache-le que dans ton fiançaille, si tu commences ton fiançaille avec les mensonges, c'est-à-dire que tu n'iras nulle part. Déjà, tu commences ton fiançaille. Tu ne fais que mentir. Toi, tu sais déjà que tu avais eu un enfant. Mais au lieu de dire à ta fiançaille ou à ton fiançaille qu'il tient, j'avais eu un enfant. C'est vrai que tu ne vas pas lui dire tu viens de commencer les fiançailles il y a des jours, tu ne vas pas dire de telle vérité alors que les fiançailles n'ont qu'il y a des jours. Mais quand tu sais que vous avez avancé et que vous allez arriver vers le moment où vous allez vous marier, il faut dire ces vérités-là. Il faut dire, tiens, j'ai un enfant, j'avais eu un enfant. Tiens, j'avais eu un enfant. Voilà. Si la personne va te laisser parce que tu lui as dit la vérité, tant mieux. Mais il ne faut pas bâtir. Bâtir ton mariage. Bâtir ton mariage sur les mensonges. Non. Il vaut mieux que les fiançailles s'arrêtent que d'aller commencer un mariage sur les mensonges. La fondation n'est pas solide. La maison va s'écrouler. Tu vas y aller comme ça parce que tu es pressé. Je ne sais pas si tu es dans la compétition ou quoi. Le mariage, ce n'est pas la compétition. Chaque est à son tour. Voilà. Ce n'est pas la compétition. Il faut y aller. Il faut dire la vérité que ça se casse. Mais au moins, il y a une réaction qui est franche. Une personne qui a la bonne moralité, c'est une personne qui a la loyauté. Lorsqu'on est loyale, on est honnête, on est fiable, on est digne de confiance. C'est une personne qui ne va pas te dire A et puis elle fait Z. C'est une personne qui va conformer ses arts et ses paroles. C'est ça. Tu ne vas pas dire A et puis tu vas aller dire Z. Donc, c'est une personne qui met loin d'elle tout ce qui est tricherie, vol. Voilà. C'est une personne qui a le courage de faire les bonnes choses sans chercher à tromper. C'est ça. C'est ça une personne qui est loyale. C'est vraiment très, très important. Une personne loyale, par exemple, tu ne vas pas lui dire Sois fidèle à ton mari. Tu ne vas pas lui dire Sois fidèle à ta femme. Non. La fidélité est incarnée en elle. Voilà quoi. Donc, pour une personne qui a aussi la bonne moralité, la septième caractéristique, c'est la bienveillance. C'est une personne qui est vraiment bienveillante, qui est aimable, qui est compatissante. envers les autres. Cette personne est compatissante. Que ce soit envers elle, envers les autres. C'est une personne qui a la gratitude quand tu lui fais des bonnes choses. Elle est là, elle te dit merci. Ah, tu as fait ça, je te remercie vraiment. C'est une personne qui s'est pardonnée. C'est une personne qui aide les autres quand les autres ont besoin. C'est une personne que tu vas voir, par exemple, ton mari est en train de faire la vaisselle et toi, tu sais que ton mari fait la vaisselle là-bas et toi, tu n'as rien à faire. Tiens, tu peux dire, chérie, ah, tu fais la vaisselle, merci, courage, chérie. Et puis, chérie, attends, je vais aller faire, repasser, j'ai des chemises à repasser à 1. Donc, tu fais, c'est une personne qui est compréhensif, tu sais, tu sais donner des coups de main. Tu es une personne qui est attentionnée. C'est ça, c'est très, très important. Une personne bienveillante, c'est une personne qui est désintéressée, vraiment. C'est vraiment très, très important. Dans les mariages ou dans les fiances, avant d'aller dans les mariages ou dans les fiançailles, il faut vraiment avoir ses caractéristiques. Il faut avoir la bonne moralité, ça va t'aider. Comment avoir la bonne moralité? Tu peux, pour les personnes qui ont déjà toutes ses caractéristiques, c'est très bien, c'est génial. Mais pour toi, s'il te manque une caractéristique ou s'il te manque deux, ce qui peut t'aider, c'est déjà des exercices que tu peux faire. Tu peux pratiquer tes exercices avec ton cerveau. Le cerveau, tu vas faire, tu vas commencer à appliquer, à appliquer les choses comme on a dit au début de la vidéo, tu t'efforces, tu appliques toujours les mêmes choses, toujours les bonnes choses, toujours les bonnes choses. Au départ, tu vas t'efforcer. Mais à la fin, tu vas voir que ton cerveau sera habitué à faire du bien et ça va te faire du bien quand tu seras dans les fiançailles et quand tu vas te marier et ça va te donner des bons résultats. Les bons résultats, c'est quoi? Parce que quand tu te mets dans les mariages, c'est parce que tu as envie de vivre longtemps avec la personne, tu as envie que ce soit la mort qui vous sépare et du coup, quand tu as ces qualités-là, tu as plus de chances à arriver à atteindre ton objectif et que ce soit la mort. Et que ce soit la mort, vraiment, la mort qui viendra très, 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 très en retard donc qui puisse vous séparer. En tout cas, je te le souhaite et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Bisous!